Il devait avoir la pression, Lorenz Clark, Dimitri Bascou, l'Italien, l'Italien est également un bon coureur. Alors ce qu'il faut noter, Guillaume Wolf, c'est quelqu'un qui s'entraînait avec Guy Ontanon et qui était... ...5ème échauffement du monde à Pékin, l'été dernier de l'US Créteil, Dimitri Bascou ! Dimitri Bascou, couloir numéro 4 de l'US Créteil, troisième... Alors avant les coureurs de 110 mètres, Roé partait en 8 appuis et puis maintenant les meilleurs partent en 7 appuis. Avec de l'amplitude, c'est assez étonnant. Prêt ! Voilà c'est parti et plutôt pas mal pour Dimitri Bascou. On y va ! Attention quand même couloir numéro 2 avec Aurel Manga mais c'est Dimitri Bascou qui fournit son effort. Dimitri Bascou il est bien, il est bien, il finit ! Et il remporte devant le Britannique me semble-t-il et troisième Aurel Manga. Très très belle course en tout cas il nous a pleinement rassuré l'ami Bascou. Alors Johnny 13'31, je vous ai dit tout à l'heure les minibas aux Jeux Olympiques c'est 13'35. Donc on va voir, il va falloir attendre la mesure du vent parce que 13'31 ça voudrait dire qu'il est déjà au niveau des minibas aux Jeux Olympiques. Et ça c'est vraiment fort, c'est une grosse performance. Attendons avec impatience le vent. Oui il finit bien, il finit largement devant le Britannique et Aurel Manga. Il est parti, il est parti moyennement. Jean alors regardez techniquement, est-ce qu'il est bien au-dessous des A et Dimitri Bascou ? Il est un petit peu désaxé mais bon c'est bien, il y a la puissance, la vélocité, il y a du rythme, c'est formidable, c'est bien, c'est beau. Alors dans l'attente du temps officiel, on va entendre le vainqueur du centimètre A et Dimitri Bascou au micro de Valérie Finat. Ok oui Johnny, nous sommes avec Dimitri Bascou qui vient donc de remporter sous nos yeux ce centimètre A ici à Saint-Denis.